Bientôt disponible sur DVD Au fond des ruelles Loin du regard de la société Des bagarreurs de rues sanguinaires S'entretuent dans un tournoi Où la pitié n'existe pas Que le meilleur Carre Mais tous ces combattants Ne s'attendaient pas à devoir affronter J'ai commencé à prendre des cours de karaté hier Je peux-tu participer? Le très très jeune karatéka Une histoire de ténacité Une histoire d'acharnement inutile Le très très jeune karatéka Bientôt sur DVD Et maintenant notre programme principal Sous-titrage Société Radio-Canada Maudit que j'aille ça, les arbres Ben voyons donc pourquoi Ils font rien, ils passent la journée plantés là Rien faire, là, gang de paresseux Ben non, mais c'est juste normal Il faut qu'ils se reposent pour le party à soir Quel party? Ben le party des arbres Ok les bouleaux, on sort de gazine Ah ouais les conifaires, on shake les épines C'est le party des arbres Live from the woods Toute la nuit Le régime du dictateur Oumar Oussani a finalement pris fin Il a perdu 20 livres Et est très heureux de pouvoir entrer dans ses vieilles jeans Je t'ai pas dit Mon chum il est tellement cute Il m'a fait un déjeuner au lit Ah non, moi j'haïs ça quand tu fais ça Qu'est-ce que c'est le grand déjeun de moi, les gens? Là là, prenne le jupe en flamousse Et arrête de te plaindre Saviez-vous que d'appliquer trop de chaleur sur vos testicules Peut vous rendre stérile? C'est pourquoi il faut absolument éviter D'utiliser votre ordinateur portable sur vos cuisses De vous sécher la poche avec un séchoir De vous tenir écarté au-dessus d'un feu de camp De vous souder les parties Ou de faire du rodéo sur un barbecue Après watatatao, ramdam, zap, kiff kiff, kaboom et tactique Voici la nouvelle série pour les jeunes Zumba du wow, pif pif C'est cool, complètement correct Et puis c'est même le fun Déjanté, adéquat au possible C'est hip-hop au cube Zumba du wow, pif pif Oh, 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 oh Regarde Marc-André Feneuve-Coalier J'ai de la drogue Oh, wow Un pâte en feuilles? Ça, c'est une chose cool à avoir, selon les jeunes Qu'est-ce que tu fais avec ça, le jeune? Salut, M. Pascalin L'intervenant flyé et dynamique Qui a vraiment le tour avec les jeunes C'est Martin Goulay et Chicoane qui me l'ont donné Je pense que c'est parce que c'est les gars les plus gentils du monde. Tu es dans l'erreur, Jasmin-Michel. Ils te le donnent aujourd'hui, mais c'est pour te rendre dépendant de la drogue. Bientôt, tu leur devras des tonnes d'argent et ils te forceront à vendre ton corps. Oh non, Jasmin-Michel, surtout pas tes cheveux. Ils sont tellement doux et soyeux. De plus, comme le disent tous les petits dépliants de prévention, la drogue transforme les gens. Regarde Louise, l'ancienne première de classe. La drogue, c'est non merci pour moi, les amis. Tu vois, si tu étais gelé sur le pot, tu ne pourrais pas faire de rime comme celle-là et rire avec tous tes copains aux éclats. Viens, Marc-André, on va aller résoudre des problèmes mathématiques jusqu'à ce que la tête nous tourne. Yeah! Hey, c'est mon territoire ici, tu fais que débarrasse. Ta gueule, j'ai le droit d'aller où je veux. T'es mieux de t'en aller parce que sinon, ça va aller mal, OK? Bien, amène-toi, tu me fais pas peur. Oh oui? Bien, prépare-toi à crever, mon sale. Tu vas saigner, man, tu vas pisser le sang. Biscuit, viens-t'en, mon beau. Sais-tu toi, ça, Biscuit? Euh... oui. Ha ha ha! Biscuit! Ha ha ha! Bien-t'en, princesse! Bon, ben... Ben... Je vais y aller. Hein? Maman? Il faut que je t'avoue quelque chose, là. Je suis homosexuel. Oh, si ton père entendait ça, il se retournerait bien dans sa tombe. Mais il est même pas mort. Quoi? Oh my God! Sortez-moi du site! Je suis vivant! Je suis vivant! Allô! Je vous dérange pas longtemps, je veux vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge. Puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires. Parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes de faires. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Bisous, câlins, bye! Sécurité, les pickpockets n'oseront jamais fouiller là. Les bobettes à poche, idéal pour traîner vos bijoux de famille. Je ne vais plus jamais perdre le précieux collier de grand-maman. Procurez-vous les bobettes à poche pour seulement trois versements de 29,99$. Mais attendez! Téléphonez dans les 15 prochaines minutes et recevez non pas un, non pas deux, mais trois souliers! Chers étudiants et futurs avocats, vous avez passé plusieurs années à étudier le droit. Et c'est aujourd'hui le point culminant de votre travail. L'examen du barreau. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et commence à remarquer les filles. Oh non, c'est qui leur barrette, le bôme de la polie? Qu'est-ce que t'as dans la face? Rien, seulement quelques poils sous le nez et des comédos dus à un excès de sébum. C'est l'adolescence, ça! Donne-moi ça et que ça presse! Non, je refuse catégoriquement. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Ferme-la! Yes! Pascal-Lin, vite! Nous avons besoin de tes conseils d'intervenants auprès des jeunes. Marc-André Faneuf-Collier vient de se faire taxer par Killer Barrette. Ah, ce Killer Barrette, il ne faut pas lui en vouloir. Car étant jeune, lui-même s'est fait taxer son enfance par son père. Tu sais, le drôle d'alcoolique du quartier. Si Killer Barrette agit de la sorte, c'est parce qu'il manque d'amour. Ah, mais j'ai une solution pour lui venir en aide. Faisons-lui l'amour! Bonne idée! Yeah! Bonjour, je viens pour l'offre d'emploi. Oui, as-tu ton CV? Ah, un CV? Moi, j'avais compris un CD. Euh, ben là, si tu n'as pas ton CV, ça ne peut pas fonctionner, je suis désolé. Ah, mais on ne peut pas le mettre pareil. Ouais, ouais, ok. Oui, mais as-tu de l'expérience en marketing? Euh, oui, c'est la chanson 4. Ah, ok. Représentant marketing de 2003 à 2006 Puis, vous pouvez mettre la prochaine, qui s'appelle Qualité. Ok. Ponctuelle, travaille bien en équipe, Responsable et beaucoup d'entre-genres. Puis, c'est quoi la prochaine? Ah, il n'y en a pas. Bien, pourtant, il a l'air d'avoir tout le caché, là. Ah, ça m'étonnerait. Mes défauts! Je suis paresseux, je suis un maudit botcheux. Quand je travaillais dans un garage, je volais toujours des pneus. Les 10 sous, c'est des petits sous. Les 50 sous, c'est des gros sous. Mais ça n'existe plus. 50 sous, pourquoi t'es parti? Tu étais si pratique. Surtout qu'à cette heure, les cabines téléphoniques, Ça coûte 50 sous. 50 cernes, quand t'es disparu, Tu m'as fait bien de la peine. C'est bien bizarre, ce mot croisé, là. T'as-tu une idée, toi, pour un mot de 5 lettres, Qui signifie « niveau scolaire » Ou « on recommence à pisser dans son lit »? Ah, bien, c'est sûrement cégep. Bien oui, ça marche. Attends, où est-ce que t'as pris ça, toi? Je crois que je l'ai trouvé. Hé, c'est à moi! Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton mot croisé. C'est pas un mot croisé, c'est mon journal intime. Puis, tu as quasiment tout fait. C'est quoi ton problème, maudit voyeur? Ah, tiens, il y en a un que t'as pas eu ici. Mot de 14 lettres qui veut dire « endroit où il n'y a pas de poils qui poussent normalement », Mais moi, j'en ai plein. Réponse entre les doigts. Yark! Ah! J'étais vraiment pressé, on dirait que j'ai une belle rime de ce qui t'enlire, Mais c'est ta fesse! Non, tu ne sais vraiment pas par rien. Comment ça, tu sais ça? Dans le sketch que vous venez juste de voir, On a coupé une scène où il y avait un extraterrestre. Moi, je trouvais que ça rajoutait vraiment beaucoup plus de suspense. Donc, voici la version originale. Fred, je t'avais dit de ne pas manger trop de bines avant d'aller dans l'espace. Mes vieux! Les études ont révélé que l'homme moyen passe 20 années de sa vie à dormir et a 1,1 enfant. Notre journaliste l'a rencontré. Salut! Fait que, bien c'est ça, c'est ma petite famille, là. C'est sûr que pour Arnaud, vu qu'il est juste 0,1 enfant, c'est moins évident. Mais pour aller chercher des choses dans l'armoire, par exemple, il est bien pratique. Merci, mon grand. Bon, bien, je vais aller me coucher pour 20 ans. Bonne nuit. Bonne chance à l'université, mon grand. Puis attends-moi pas pour te marier. Qu'est-ce qui se passe, Richard? Tu pleures? Non. Arrête ton cinéma, Richard Badouri. Tu sais que tu peux tout me dire. OK, Jasmin Michel. Je vais te confier mes confidences. Mes parents se séparent. Oh non. Ils se séparent en deux. Les hauts du corps vont aller vivre ensemble, et les jambes aussi. Mais toi, où est-ce que tu vas habiter? Je sais pas. Les hauts du corps sont très gentils. Mais ça m'écoeure de les voir se traîner avec leurs bras pour avancer. Et les jambes, elles, elles font juste parler de souliers et de culottes. C'est comme si j'étais devenu invisible. Hé, Jasmin Michel! Mais tu parles tout seul! Non. Mais oui, y'a personne devant toi. Oh! Oh, Richard! Excuse-moi le pardon, je t'avais pas vu. Tu vois, c'est comme si j'étais devenu invisible. J'en ai assez. Je vais aller vivre au Snatch, la maison des jeunes. Mais tu ne peux pas. Tu sais très bien que le Snatch, la maison des jeunes, passe au feu tous les jours. Je sais. Mais peut-être que si je suis défiguré, mes parents vont recommencer à se préoccuper de moi. Mais non, Richard. Tes parents t'aiment. C'est parce qu'ils vivent une situation difficile qu'ils ne peuvent pas t'accorder toute l'attention que tu mérites. Monsieur, êtes-vous en bédaine en dessous de votre veston? Ha! Ha! Vous, les jeunes! Bonjour à tous les clubs trottaires canadiens-français. Aujourd'hui, nous allons parler de votre propre territoire. Et je ne parle pas de cette section de votre patio que vous avez délimité avec un rond de piste, mais bien de notre province, le Québec. Le Québec a été nommé ainsi par Jacques Cartier d'après une expression iroquoise qui signifie « Qu'est-ce que vous faites ici? » Les Français ont possédé le territoire de la Nouvelle-France jusqu'à la défaite des Plaines d'Abraham, défaite causée par le fait que les soldats français étaient distraits par le spectacle de Metallica qui avait lieu pendant la bataille. Après la fusion du Haut et du Bas-Canada pour former un One Piece Canada, le Québec devient une province de la Nouvelle Confédération canadienne, formée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, ainsi que du Nouveau-Chart de mon Cousin. Pour répondre à la répression anglophone, certains Québécois francophones font de le mouvement indépendantiste qui préconise l'indépendance des dentistes. Aujourd'hui, le Québec fait partie des sociétés les plus avancées au monde. L'eau est potable dans presque tous les Campings et son économie, basée sur la fabrication de dactylos, sera vraisemblablement toujours en expansion. De plus, le sous-sol du Québec est très riche en minéraux, en T-shirts de métal et en divan-lit. La grande majorité de la population du Québec est concentrée dans un pot. Il suffit de dégeler et de rajouter de l'eau pour en retrouver toute la saveur. Prevenez-nous la semaine prochaine, alors que nous poursuivons notre voyage autour du monde à la recherche de soleil, d'exotisme et de mes valises qui ont perdu à Cuba quand je t'allais ce dimanche. C'est toute une soirée dansante, en tout cas. Qu'est-ce que tu bois? De l'orangeane. Toi? Moi, j'ai apporté une bière. Wow! Est-ce qu'elle est alcoolisée? Mais, hein, elle est pleine de pourcents d'alcool. Tu devrais pas boire ça. Tu pourrais devenir en état d'ébriété, ce qui entraînerait un ralentissement de tes réflexes, une diminution de ta vigilance, ou pire, une dépendance. L'alcoolisme, ou alcoolo-dépendance, peut mener à des troubles anxieux, un état dépressif ou des déficits dans les habiletés de communication avec autrui. Aïe! Calme ton sexe, relaxe tes hormones, là. En plus, cette bière-là, elle descend bien. Fait que c'est pas dangereux. Puis, comment tu te sens? Wow! J'ai vraiment le goût d'en boire encore. Oh non! T'es alcoolique! Tu vas devenir vulgaire, violent et entrer dans l'enfer du jeu. Ah! Va chier, là! Je te gâche tout ce que je possède, que je suis même pas sou. C'est quoi, là? Tu veux te battre? Hé! 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 Qu'est-ce que je vois, là? En tant qu'intervenant auprès des jeunes, je vais devoir intervenir auprès de vous, les jeunes. Jasmin-Michel Granger-Côté, est-ce que tu es Yves? Ta gueule, vieil crouton, là. Je te gâche que t'es tellement vieux pis pas à la page que t'as jamais pris d'alcool. C'est là que tu te trompes. Et c'est bien mal de me connaître. Parce que pas plus tard qu'hier soir, j'ai fait un blackout. J'étais dans un bar clandestin avec trois prostituées et je me suis enfoulé 2,41 en moins de 20 minutes. Je me souviens très bien avoir dansé dans un clip hip-hop et avoir participé à une fusillade impliquant des motards. Mais je ne me souviens pas du tout pourquoi je dois 500 000 $ à la mafia. Mais je peux-tu sors avec ta bière? Tu vois, tu veux pas devenir comme moi? J'ai plus du tout envie de boire d'alcool, maintenant. As-tu ça, toi, 500 000 $? Est-ce que moi, le mec? Un peu près 500 000 $, le mec, l'est-ce que je suis morte! Je suis morte, ta barre-là! Je suis morte! Salut, c'est Julien Des Appendices. Ici, c'est Christian Bégin, invité Des Appendices. Donc, Christian est ici pour commenter le sketch dans lequel il joue. Donc, tu joues le personnage de Pascaline. Oui, très beau rôle que vous m'avez donné, d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu te prépares pour un rôle? Oui, bien oui, absolument. D'abord, c'est important de savoir que moi, je suis un acteur très physique quand ça passe beaucoup par le corps. Alors, la première chose que je fais, c'est d'essayer d'imaginer comment bouge mon personnage. OK, donc, je pense qu'on a des images de ça. Oui, tout à fait. OK, donc, c'est comme... on te voit bouger. Oui, c'est ça, mais c'est pas moi qui bouge, là, déjà, c'est le personnage. OK, oui, oui. Tu sens ça? Oui, 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 non, c'est vrai. OK. Puis, donc, ensuite, j'imagine que t'es prêt à... Ah non, 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 du tout, du tout, non. C'est un long processus, c'est une longue préparation quand même, puis des rôles comme Pascaline, c'est assez exigeant, fait que c'est en quatre étapes. La deuxième, c'est une petite méditation, mais en mouvement. OK. Oui, bien, tiens, regarde, on envoie un exemple, là. Là, tu médites, là? Oui, absolument. OK. Là, absolument, je suis pas dans mon corps, c'est-à-dire que c'est mon corps qui bouge, mais moi, je suis ailleurs, tu vois? OK, puis donc, après ça, j'imagine que t'es fin, prêt à jouer le rôle, là. Non, non, c'est un processus, moi, que j'ai développé, c'est une technique que j'ai développée, d'ailleurs, que j'enseigne de plus en plus en quatre étapes, puis la troisième étape, c'est un réchauffement. Là, on rentre dans le corps, vraiment, on rentre dans le mouvement, là, puis là, c'est absolument physique. Oui, ça ressemble quand même pas mal à ce que tu faisais avant. Non, mais non, du tout. Non, non, si tu regardes comme il faut, on est très dans la 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 human step, parce que le corps est totalement investi, là, tout à coup, il se passe d'autres choses. OK, mais là, j'imagine qu'après ça, t'es prêt quand même à jouer le rôle. Non, comme tu vois, tu m'écoutes pas, c'est en quatre étapes. La quatrième étape, pour moi, c'est... Parce que, tu vois, pour moi, jouer, c'est sacré. Donc, ça demande une espèce de rituel. Alors, pour moi, c'est important de finir ça avec une danse. En rencontrant Fidel Castro, j'ai eu ma Fidel Castro Au sommet de la Tour Eiffel, j'ai vomi mes falafels Perdu dans une pyramide J'ai eu les bobettes humides Et au colisée de rhum J'suis tombé dans les pommes J'ai l'mal de l'air, j'ai l'mal de mer Pis j'ai ben mal au coeur Sur les chemins d'fer J'ai des crampes en auto Pis la repèce à vélo Celle-là, j'la comprends pas trop Au Stampey de Calgary J'ai eu la fourche échauffée Quand j't'allais d'un tout inclus Le flux était inclus Arrivée en haut de l'Everest Nan 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 Sera vraisemblablement toujours en expansion. Vraisemblablement. Ouais, c'était pas mal pourri. Des études ont révélé que là, Moyen a... Bon, mais recommence. Tant qu'à prendre une pause d'une demi-heure entre deux mots. L'homme, Moyen, passe 20 années de sa vie à dormir. Et ah! Et ah! Fait tout rouge, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501